Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de deux sujets qui m'ont fait rire aujourd'hui, enfin rire à moitié mais qui m'ont fait un petit peu émettre des choses, voilà m'ont fait réfléchir. En premier lieu les propos de Dimitri Payet, donc voilà Dimitri Payet, joueur de l'Olympique de Marseille qui était avant aussi à l'Olympique de Marseille avant de partir à West Ham en faisant une saison et demie pas mal et revenir à Marseille pour à l'arrivée faire toujours pareil, ne pas jouer la Ligue des Champions et apparemment Dimitri Payet en a marre, voilà le gars veut jouer la Ligue des Champions, voilà Dimitri Payet si je me trompe pas il a bientôt 32 ans un truc comme ça, le gars veut jouer la Ligue des Champions, On a dans des propos qu'il a dit aujourd'hui, la Ligue des Champions si c'est pour se qualifier en Ligue des Champions et ne pas avoir un effectif pour la jouer dans de bonnes conditions, je me poserai les bonnes questions pour savoir si je reste ou si je vais voir ailleurs. Donc dans ces propos là pour moi il y a quand même un manque de respect au niveau de l'Olympique de Marseille parce que voilà le gars la saison déjà elle est pas terminée, il reste quand même si je me trompe pas une quinzaine de matchs, Ce n'est pas sûr que tu la fasses même si t'es bien parti pour la faire, tu annonces déjà un départ 4 mois avant mais la chose que je me pose c'est que Dimitri Payet s'il dit ça, c'est qu'il veut aller dans un club qui joue la Ligue des Champions Et quel club qui joue la Ligue des Champions va vouloir Dimitri Payet ? Je suis en train de me poser la question, donc déjà tu peux mettre aux oubliettes le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Manchester United, s'ils la font, City, Tottenham, Chelsea, voilà. Peut-être Leicester va savoir mais bon, il faut voir si Leicester ils sont capables de la faire toutes les années, c'est pas sûr et certain. Mais voilà, le gars se croit tellement fort et tellement au-dessus qu'il se dit que le gars a le niveau de jouer la Ligue des Champions, il faut quand même qu'il se calme un peu, qu'il voit un petit peu son palmarès Parce qu'à un moment donné Payet, il ne faut pas oublier que le gars, soit disant Marseille c'est son club de cœur, il ne faut pas oublier qu'avant le gars se traînait avec des maillots du Paris Saint-Germain Qu'en 2011, si je me rappelle bien, au Mercato Hivernal, janvier 2011, il avait fait la grève à Saint-Etienne pour signer au Paris Saint-Germain Comme Thauvin était fan du Paris Saint-Germain, comme Samson était fan du Paris Saint-Germain, comme Evra était aussi fan du Paris Saint-Germain Bref, beaucoup de joueurs marseillais sont fans du Paris Saint-Germain mais voilà, je trouve quand même ça un manque de respect Donc il y a deux semaines, on nous parlait d'un départ de Villas-Boas, là, vu les propos de Dimitri Payet, parce que Villas-Boas, c'est lui qui a dit en conférence de presse C'est sûr que si tu n'as pas les moyens de jouer la Ligue des Champions, tu ne peux pas rester Mais voilà, Marseille, ce qu'il faut savoir, Marseille, 92 millions de pertes lors de l'exercice 2018-2019 45 ou 50 millions de pertes 2017-2018 et 29 millions de pertes en 2016-2017 Donc il va falloir combler, il va falloir vendre, et il n'y a pas beaucoup de joueurs banké-bol, parce que même si Thauvin, peut-être qu'il est banké-bol, il n'a pas joué de la saison, ça va être compliqué de le vendre Payet, même si tu le vends, ce sera combien ? Ce sera 20 millions, pas plus, et à part West Ham, son ancien club, il n'y a pas grand monde qui le veut Donc estime-toi heureux déjà de pouvoir la jouer, cette Ligue des Champions, avec Marseille, voilà Parce que, certes, tu veux la jouer dans de bonnes conditions, mais si tu quittes l'OM, et que tu veux la jouer dans une bonne condition, tu veux la jouer où ? Forcément, si tu vas dans un club qui joue avec des champions, ce sera la Talenta, Bergam, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce qu'ils sont déjà qualifiés en 8ème de finale Peut-être Valence, ou peut-être Leicester City, et encore, c'est pas du tout sûr, c'est pas du tout sûr, et plus vu ton âge, voilà, il va avoir 33 ans, Dimitri Payet, voilà, au mois de mars prochain, 33 ans Donc il y a un moment, il faut avoir un petit peu d'humilité, un petit peu quand même réfléchir, et voilà, déjà, sois content l'année prochaine de pouvoir la jouer si tu la joues Parce que c'est pas sûr qu'à West Ham, tu la joues, West Ham ne la jouera pas la saison prochaine Donc voilà, arrête de te croire pour Zidane, d'accord, t'es le meilleur joueur de Marseille, mais regarde dans quelle Ligue 1 tu joues, mon frère Regarde dans quelle Ligue 1 tu joues, tu joues plus dans la Ligue 1 à l'époque où Lyon, Marseille, Paris se tapaient pour le titre C'est terminé, maintenant tu joues dans une Ligue 1 d'une faiblesse abyssale, on a beau voir les deux derniers matchs de ton équipe, c'est catastrophique, on s'est endormi dessus Donc voilà, je trouve que là c'est un manque de respect envers de l'Olympique de Marseille Parce que là, le gars il est en train de nous expliquer qu'il veut jouer la Ligue des Champions dans de bonnes conditions Mais dire, sois content de la jouer, sois content de la jouer la paillette là, arrête, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas, voilà Le gars se prend pour Zidane, le gars se prend pour Neymar, il faut arrêter à un moment donné, calme-toi, calme-toi Déjà, sois content parce que le salaire que tu as à Marseille, je ne suis même pas sûr qu'on te le propose ailleurs à ton âge L'année prochaine tu as de grandes chances de jouer avec des Champions, donc déjà, sois content de ce que tu es Et je pense que ces propos là, voilà, ce coup de pression mis sur sa direction n'a pas lieu d'être Donc soit c'est une punchline pour dire je veux partir, et peut-être pas dans un futur club qui va jouer avec des Champions Mais voilà, après Villas-Boas, maintenant c'est Dimitri Payet, quand même des éléments importants de l'Olympique de Marseille Donc voilà, il n'y a pas de projet dans ce club à l'arrivée Donc on continue l'interview, je pense que c'est assez clair dans ma tête, tout le monde sait pourquoi je suis revenu L'objectif est de faire revenir l'OM en Ligue des Champions, se qualifier c'est bien, la jouer c'est mieux Si c'est pour se qualifier et ne pas avoir un effectif pour la jouer dans de bonnes conditions Je me poserai les bonnes questions pour savoir si je reste ou si je vais voir ailleurs J'en ai parlé avec le coach, bien sûr, mais pas avec le président C'est une réflexion qui n'est pas exceptionnelle, c'est juste du bon sens Se qualifier, faire bonne figure, je ne parle pas de la gagner Mais passer la phase de poule, ce serait déjà exceptionnel Mais pour cela il faut un effectif Aujourd'hui en termes de nombre, on n'est pas capable d'assumer ça Il faudra se poser les bonnes questions Qui fait quoi et prendre ses responsabilités sur le prochain Mercato Donc voilà, je pense que là tout est clair, c'est un manque de respect pour moi Certes le gars il a de l'ambition à 33 ans, c'est très bien Mais voilà, s'il veut jouer déjà la Ligue des Champions Il la jouera à Marseille Mais si le gars part, ce qu'il est en train de nous dire C'est qu'il veut partir dans un club qui veut passer au moins les poules Mais je continue et je me répète Quel club va prendre Dimitri Payet à 33 ans Une équipe compétitive en Ligue des Champions ? Personne, personne Donc soit c'est genre un coup de pression pour pouvoir partir en Angleterre Ou je ne sais pas où, pour toucher un dernier salaire exorbitant à 33 ans Où le gars absolument, il se croit exceptionnel Il se croit au niveau de Neymar, Messi, Ronaldo Et croit le gars encore à 33 ans qui peut jouer dans une équipe au niveau 8ème de finale de Ligue des Champions Bref, Dimitri Payet, tu me fais marrer Voilà, Dimitri Payet, voilà, on a fait son cas Un deuxième cas qui me rend, qui ne me fait pas rire Qui me rend quand même un peu plus triste C'est celui de Ousmane Dembélé Voilà, Ousmane Dembélé, on sait, enchaîne les blessures depuis maintenant quelques années Surtout depuis qu'il est au FC Barcelone Là, ça fait 10 semaines qu'il est absent Et apparemment, ça ne s'arrange pas A peine revenu à l'entraînement Il est déjà blessé Donc voilà, c'est quand même incroyable Donc là, depuis quelques jours, on parlait de 2 semaines en plus d'indisponibilité Bah apparemment, c'est plus, on parle même d'une fin de saison pour Ousmane Dembélé Donc si je ne me trompe pas, Ousmane Dembélé a été acheté 115 millions d'euros plus des bonus Je crois, ça s'attend à 125 millions d'euros C'est quand même pas rien Donc voilà, quand c'est Paris qui fait des mauvais investissements Excusez-moi, ça critique Mais là, entre Coutinho, 150 millions d'euros Plus Ousmane Dembélé à 125 millions d'euros Ça fait quand même très cher Donc voilà, ça, il va falloir que le Barça aussi nous explique Certaines choses Donc voilà Donc le FC Barcelone annonce qu'Ousmane Dembélé souffre d'une rupture au niveau du biceps fémoral de la cuisse droite Sa durée d'indisponibilité sera communiquée prochainement Mais sa saison pourrait être terminée selon certains médias Selon certains médias Donc là, voilà, quand tu penses que malheureusement Ce joueur était promu, un premier, un avenir exceptionnel Bon, c'est pas fini, il a que 22 ans si je ne me trompe pas 22 ou 23 ans Mais voilà, il enchaîne les blessures tout le temps, tout le temps, tout le temps Et voilà, ça commence à ressembler à une carrière à la Abu Dhabi, à la Johan Gorkuf Voilà, ça commence à sentir pas bon parce que voilà, à un moment donné le Barça va vouloir s'en débarrasser Quand tu penses que cet été, ils ont proposé Rakitic qui ne joue pas un match Plus Ousmane Dembélé qui est tout le temps blessé contre Neymar Voilà, c'est à mourir de rire C'est à mourir de rire Et est-ce qu'on peut s'attendre à une fin de carrière de Ousmane Dembélé ? J'irai pas quand même jusque là, mais voilà On le voit jamais jouer ce joueur C'est simple, on le voit jamais jouer Voilà, il a jamais montré son talent depuis qu'il est au FC Barcelone Voilà, il joue jamais, c'est quand même triste à voir Je pense que ce joueur là quand même a un potentiel s'il est à 100% Mais voilà, tu vois des joueurs comme ça, tu vois les Martial, tu vois les Coman Tu vois les Ousmane Dembélé tout le temps blessé, tout le temps à l'infirmerie Et c'est compliqué, et en plus le gars là, il se blesse même plus en match Il se blesse à l'entraînement, ça fait déjà 10 semaines qu'il était pas là En début de saison il était déjà blessé, l'année dernière il était blessé Là à peine il revient à l'entraînement, il se blesse Apparemment là c'est la fin de saison Donc ça risque d'être compliqué vraiment pour ce joueur, la suite de sa carrière Je sais pas où ça va aller, alors est-ce que c'est un problème peut-être de musculature Il y en a qui parlent, qui disent qu'il est trop fin, qu'il est trop mec Il faudrait qu'il se renforce un petit peu Bon voilà, tout le monde n'est pas comme Adama Traoré de Wolverhampton Mais voilà, ça commence à devenir problématique la situation d'Ousmane Dembélé Et sa carrière, donc voilà, il est encore jeune, il peut se refaire une santé Mais voilà, il y a un moment donné, il faut que les médecins sachent de quoi il en est Parce qu'il y a trop d'ennuis physiques Et je pense pas que ça s'améliorera Parce que quand tu as autant de pépins physiques à 22 ans depuis le début de ta carrière Bah je vois pas pourquoi ça s'arrêterait en fait Voilà, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans son corps, dans sa façon de s'entraîner ? Est-ce qu'il faut qu'il se muscle plus ? Je n'en sais rien S'il y a des spécialistes en commentaire, des profs, des coachs, des trucs comme ça Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse Parce que, est-ce qu'un gars comme ça peut dire stop aux blessures Ou sera condamné à vie dans sa carrière à des blessures Comme Abu Diaby, comme Johan Gourkuf, comme Ravier Pastore Comme Samir Nasri, quand même Nasri il a fait des choses Mais voilà, c'est des joueurs comme ça qui ont toujours été blessés toute leur vie Et qu'on n'a jamais vu à leur potentiel max quoi Voilà, c'est difficile quand même et ça fait de la peine Mais bon voilà Ousmane Dembélé a de grandes chances que ce soit la fin de saison pour lui Au FC Barcelone, alors qu'il aura fait une saison blanche Et puis il n'y aura pas d'euros pour lui Voilà les postos, donc voilà Dimitri Payet qui met la pression sur l'OM En disant que s'il ne met pas les moyens, il partira de l'Olympique de Marseille Après voilà, le monsieur se croit très très fort Voilà, et Ousmane Dembélé, normalement saison terminée Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Supporter à Marseille sur Dimitri Payet Dis-moi ce que vous en pensez Est-ce que pour vous c'est un manque de respect ces propos-là Est-ce que pour vous le gars a pris encore le teston à 33 ans Il croit qu'il est meilleur que tout le monde Est-ce que c'est pour avoir un salaire plus haut qu'ailleurs Voilà, parce que ce serait bien déjà de jouer la Ligue des Champions avec Marseille Et je ne pense pas qu'il y ait un autre club qui le prendra à 33 ans Un club capable de jouer les 8ème de finale de la Ligue des Champions Personne ne va s'intéresser à Payet Voilà, et dites-moi ce que vous en pensez aussi De la blessure de Ousmane Dembélé Qui devrait être indisponible jusqu'à la fin de saison Et s'il y a des spécialistes en médecine Ou en coach sportif Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo On like, on partage, on s'abonne On active la petite cloche pour les notifications On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter Ainsi que sur Utip Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne En regardant les clips gratuitement Ou en faisant un petit don Voilà les postos Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo Et à ce soir pour le débrief Nom de PSG les postos Tchuss ! Sous-titrage ST' 501